Dans cette vidéo, on va essayer de vous montrer la phase préanalytique après avoir effectué le prélèvement de microbiologie ou de prélèvement d'azoparagie destiné à la recherche du nouveau coronavirus SARS-2 et les différentes étapes à suivre pour pouvoir faire le triple emballage. Donc pour commencer, vous aurez tous le kit de prélèvement déjà préparé au niveau du laboratoire de virologie qui contient un crachoir stérile, le milieu de transport et de prélèvement virologique ainsi que la fiche de demande d'analyse. Vous aurez également à remplir la fiche de signalement qui est destinée à être envoyée à l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes. Vous allez commencer à l'extérieur de la salle où le prélèvement sera fait, d'étiqueter et de remplir ces fiches de renseignements. Nous allons procéder au remplissage des renseignements. Il faut être deux, une personne qui va rester à l'extérieur et qui va remplir les différentes informations et une personne qui va effectuer le prélèvement. En parallèle, nous allons sortir le crachoir stérile. Je tiens à vous signaler qu'il y a deux poches, une poche à fermeture zippée qui va contenir le crachoir stérile et à l'intérieur de ce dernier, il y aura le milieu de transport phérologique, donc pour respecter le triple emballage. Le premier sera le milieu de transport, le deuxième le crachoir stérile et le troisième, le sac zippé. Dans la poche kangourou, il faudra essayer de ne pas toucher la fiche de renseignement clinique par les mains du prélèveur pour essayer de ne pas la contaminer. Donc, malade, l'emprimant et service. La même chose sera faite pour le kit de transport. Donc, vous l'ouvrez. À l'intérieur, vous avez deux écoutes mis en feu et le milieu de transport qui sera également étiqueté. L'emprimant du malade et le service. Celui qui va réaliser le prélèveur n'aura besoin de faire entrer avec lui que ces deux matériaux, donc les écoutes viants et le milieu de transport virologique. Donc, le patient se retrouve dans cette salle. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faudra demander au patient de bien s'installer, le dos contre le mur, bien s'il est habité, donc dans son lit, avec le visage ou la tête en hyper-extension. On va lui demander d'enlever son masque. Bien évidemment, il faudra s'équiper de tout le matériel de protection individuelle. Donc, cette écovillante entrera dans l'air par l'orifice nasal ou bien par la bouche, mais il vaut mieux réaliser un prélèvement nasopharmagé pour le diagnostic du coronavirus. Ce qu'on va rentrer, la distance qu'on va rentrer, il faut mesurer à peu près les deux tiers de la distance qui sépare le lobe de l'oreille de la racine du nez. Donc, c'est cette distance-là qu'on va mesurer sur l'écoutillant. C'est le même équivalent. Nous allons faire rentrer le découvillant de façon stérile, hyper-extension, de façon parallèle au plancher du casque. Ne pas viser les fosses nasales et ne pas aller vers l'oropharynx. Vous allez trouver une petite résistance, il faut arriver jusqu'au bout. Là, vous laissez quelques secondes. Il faut tourner un petit peu pour récupérer les cellules du nasopharynx et retirer doucement. C'est un peu gênant pour le patient, on peut avoir une réaction de larmoiement. Tout de suite après, on va mettre le bout du prélèvement dans le tube et casser le bouddhistal, puis refarmer automatiquement. Le prélèvement va par la suite mettre le prélèvement sans toucher le crachoir qui sera tenu par celui qui est à l'extérieur de la salle. Lui-même va le mettre de façon verticale dans le sachet douté et le refermer, puis le transmettre lui-même par un autre coursier à pied jusqu'au laboratoire et dans la zone qui est destinée pour le coronavirus.